Bonjour et bienvenue sur votre chaîne pour découvrir la France et développer vos connaissances en français. Travaillez votre français pour vous sentir plus à l'aise dans les pays francophones ou lors de vos prochains examens tels que le DELF ou le DALF. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Nous vous remercions pour votre soutien vidéo après vidéo. Au mois de septembre, les français entrent dans une nouvelle période. Plusieurs événements ont lieu. Après les vacances estivales qui ont duré plusieurs semaines, le début du mois de septembre est signe de rentrée des classes pour les jeunes français. La date exacte varie selon les régions et les niveaux scolaires. Par exemple, les élèves de maternelle et d'école primaire peuvent commencer leur rentrée quelques jours avant les collégiens et les lycéens. Dites-nous dans les commentaires dans quel pays vous habitez et quand commence le début de l'année scolaire. Nous serons ravis de discuter avec vous dans les commentaires. Ce moment est très attendu pour les élèves et les familles. C'est l'occasion de retrouver les camarades de classe après les vacances d'été, de rencontrer de nouveaux enseignants et de découvrir les nouveaux défis et apprentissages qui les attendent. Pour les plus petits, ce sont aussi les premières séparations avec les parents. Mais les pleurs des premiers jours laissent place au sourire après quelques jours d'acclimatation. Avant de reprendre l'école, les familles achètent les fournitures scolaires nécessaires demandées par les professeurs et les instituteurs. Cahiers, stylos, classeurs, calculatrices, règles, gommes, trousses et tout autre matériel spécifique selon la liste détaillée de l'établissement scolaire. Par exemple, les élèves de primaire peuvent avoir besoin de cahiers de différentes tailles et couleurs pour chaque matière, tandis que les lycéens peuvent avoir besoin de compas et de matériel spécifique pour les mathématiques. Cette période de rentrée scolaire est un mélange de joie et d'appréhension, en particulier pour les élèves qui changent d'établissement, que ce soit dû à un déménagement ou un changement de niveau. Les enfants peuvent être anxieux de se retrouver dans un environnement inconnu, sans repères et sans leurs anciens camarades de classe. Pour faciliter l'adaptation des élèves, les établissements scolaires organisent souvent des réunions avec les parents, qui ont pour but de présenter le programme de l'année, les objectifs pédagogiques, les méthodes d'enseignement et les attentes vis-à-vis des élèves. Les réunions de rentrée sont également l'occasion pour les parents de rencontrer des enseignants de leurs enfants, de poser des questions et d'échanger sur les besoins spécifiques de chaque élève. Voilà pour ce qui est de la rentrée scolaire. Mai en septembre, c'est aussi le début des activités extrascolaires. Les parents ont la possibilité d'inscrire leurs enfants à des activités proposées par des associations extérieures. Celles-ci permettent aux élèves de développer leurs intérêts, de renforcer leurs compétences dans un domaine spécifique et de s'engager dans des activités enrichissantes en dehors des heures de classe. Nous pouvons citer les clubs sportifs tels que le football, le basketball ou la natation, les clubs artistiques comme la danse, la musique ou le théâtre, des clubs scientifiques pour explorer les sciences et les expériences, ou encore des activités liées à la nature et à l'environnement. Cette année, la rentrée scolaire commence le 4 septembre 2023 pour la plupart des élèves et se terminera le 7 juillet 2024. Certains élèves passeront des examens en fin d'année scolaire, principalement pendant le mois de juin. Nous souhaitons donc une bonne rentrée à tous les enfants français. Si votre rentrée scolaire commence également début septembre, nous vous souhaitons également une bonne rentrée. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour en apprendre plus sur la France tout en développant vos compétences en français. A bientôt !